Moi c'est Nassim Alassani, j'ai 21 ans, je vais avoir 22 ans le 16 mars et je suis originaire d'Avignon. Mon parcours footballistique, j'ai commencé le foot à l'âge de 12 ans dans un club de quartier à Avignon qui s'appelle FC Montclar. Puis j'y suis resté trois ans dans ce club, ça s'est très très bien passé. Après je suis parti dans un club un peu plus grand qui s'appelle l'AC Avignon. J'y suis resté deux ans, puis j'ai signé au Nîmes Olympique à l'âge de 16 ans. J'y suis resté trois ans dans ce club là, j'ai passé trois belles années malgré qu'il ne m'ait pas conservé. Après je suis parti dans un club à côté de Nîmes qui s'appelle Boker en CFA2. J'y suis resté cinq mois, ça s'est bien passé au début mais après il y a eu un peu de malentendu. Et je suis parti à la trêve et je suis resté quatre mois. Je suis revenu à mon club d'origine, l'AC Avignon, en district, pour reprendre un peu goût au football et un peu plaisir au foot. Après l'AC Avignon, j'ai débarqué à Courtaison, un club en Régional 1 à côté d'Avignon. À côté de ça, j'étais obligé de continuer mon activité professionnelle qui était chauffeur-livreur. C'était un peu dur avec le travail et les trois entraînements par semaine mais ça va, j'arrive un peu à m'accrocher. Et j'ai toujours eu cette ambition de jouer plus haut, malgré que je travaille à côté et que je joue au foot trois fois dans la semaine avec mon club de Courtaison. Et voilà, j'ai toujours eu cette ambition-là de jouer un peu plus haut et j'ai toujours cru en moi. Et voilà, moi, dès que je suis arrivé à New York, on m'a promis pour la réserve. On m'a jamais parlé de Big 2, on m'a promis pour la réserve, pour venir renforcer la réserve qui était en manque de joueurs, en manque d'effectifs. Et je suis venu renforcer la réserve. Et après, pourquoi pas individuellement monter avec les pros si je fais des bonnes prestations. Après deux, trois bonnes prestations en CFA, en équipe réserve, j'intègre l'équipe pro sans aucune attente. Je me retrouve, j'ai profité des absences pour effectuer mes premiers entraînements en pro, ce que je trouve assez incroyable. Parce que je suis arrivé au club pas très longtemps et du coup, j'intègre déjà l'équipe pro. C'est tout bénef pour moi. Ça va me permettre de m'aguerrir un petit peu plus. Au niveau de l'intensité des entraînements, au niveau physique, c'est vrai que c'est un gros changement par rapport à la R1. Car c'est rien à voir, on s'entraîne tous les jours, le rythme est plus soutenu. C'est un peu plus compliqué pour moi, mais j'essaye de m'adapter comme je peux. Lorsque le coach de Sabre m'a annoncé que j'étais titulaire contre Ajaxio, franchement j'étais comme un fou. J'ai appelé toute ma famille, tous mes amis, ils étaient vraiment contents pour moi. Ils ont tout de suite pris la route et ils sont montés voir le match. Au moment d'arriver au vestiaire, je vois mon maillot, tous les maillots des coéquipiers posés. Je me dis en fait là je suis vraiment en Ligue 2 et que c'est vraiment un truc de fou. J'ai senti beaucoup d'émotions. Après pendant l'échauffement aussi, dès que je vois les tribunes pleines avec mes amis, j'ai senti beaucoup de fierté. J'ai commencé à avoir cette excitation et cette pression qui commencent à monter. Et une fois rentré sur la pelouse pour le match, j'ai senti énormément encore d'émotions. Et j'étais très heureux de débuter ce match. Durant ma sortie du match face à Ajaccio à la 60ème minute, j'ai eu une baisse de pression. Je me suis mémoré de tous les moments durs que j'ai eus par le passé, mes échecs un petit peu, car je reviens de loin. Et ça m'a fait énormément de bien car je n'ai rien lâché. J'ai toujours eu confiance en moi, j'ai toujours cru en moi. Et je n'ai jamais lâché mes objectifs et en espérant que j'aurai d'autres émotions comme ça. Mon bilan pour ce premier match en professionnel, je trouve que j'ai été très intéressant, malgré la défaite bien sûr. Et je trouve que le niveau par rapport à ce que j'ai joué est totalement différent. Il y a énormément d'intensité, beaucoup de rigueur, beaucoup de concentration. Et malgré ça, j'ai réussi à faire une bonne prestation, je pense. Mes objectifs jusqu'à la fin de saison sont de rester le plus longtemps possible avec les pros. Et continuer à m'aguerrir, à m'endurcir avec les professionnels. Et pourquoi pas en fin de saison, signer mon premier contrat professionnel avec les chars moinuretés. Dans un premier lieu, j'aimerais remercier mes amis, ma famille et mes proches. qui m'ont toujours soutenu malgré les hauts et les bas que j'ai pu avoir dans ma vie. Les obstacles que j'ai pu rencontrer, ils m'ont toujours soutenu. Dans la vie perso ou que ce soit dans le foot. Et je les remercie du fond du cœur et je suis très reconnaissant envers eux. Et ensuite, je voudrais m'adresser aux supporters chamois. En espérant vivre d'autres émotions avec vous. Allez chamois !